Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube, Projet du Maroc. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet 2023 et nous allons vous partager une actualité économique importante. Il s'avère que l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations, en dit, a dépassé les objectifs fixés pour l'année 2022, selon un communiqué officiel. Envie d'un voyage au Maroc ? Réservez votre féride et maintenant sur billetsbateauxmaroc.fr, facile, rapide et fiable. Cette réalisation probante donne lieu à des opportunités de croissance pour l'année en cours. Cette nouvelle prometteuse a été dévoilée lors du Conseil d'administration de Landy, présidé par Mohsin Jazouli, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement. Durant l'année 2022, Landy a concentré ses efforts sur la prospection commerciale et le démarchage d'investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, en fonction des marchés, secteurs d'activité et territoire. Parallèlement, elle a soutenu la promotion des entreprises marocaines exportatrices à l'international. En conséquence, Landy a organisé 169 actions promotionnelles, signé 135 mémorandums d'entente, générant un potentiel d'investissement de 63 milliards de dirhams et la création de près de 58 000 emplois directs. Landy s'emploie également à améliorer sa stratégie de promotion et de communication avec l'ensemble de ses parties prenantes. L'objectif est de développer l'attractivité de l'économie marocaine et de hisser la marque Maroc comme une marque économique nationale porteuse d'ambition, de confiance et de défis. Au final, Landy vise à se positionner comme une agence de référence en matière de promotion et de développement des investissements et des exportations, améliorant ainsi la compétitivité du Maroc et créant des emplois stables sur tout le territoire national. En adéquation avec les hautes orientations royales, Landy envisage l'investissement comme moteur de la relance économique du Royaume. Le rapport d'activité et le bilan financier de 2022 ont été approuvés par les administrateurs, ainsi que les différents axes de la stratégie de Landy pour l'année en cours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Projet du Maroc. N'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne et à commenter cette vidéo pour partager votre opinion. Sous-titrage ST' 501